Bonjour à toutes, aujourd'hui je vais vous faire une revue sur la chantilly des TM. Voilà comment se présente le paquet. Vous pouvez la trouver dans les magasins loisirs créatifs pour environ 10 euros. Il existe 3 coloris, moi je l'ai pris en rose mais vous pouvez la trouver en blanc ou en chocolat. Maintenant nous allons voir ce qu'il y a à l'intérieur. Cette boîte contient des douilles, une poche de 50 g de mousse décorative et une feuille sur la mise en garde du produit. Il y a 3 douilles différentes, une douille en forme de rond, une douille en forme de vague et une douille en forme d'étoile. Il y a aussi un bouchon pour que vous puissiez fermer. Comme vous pouvez le voir, cette chantilly sèche à l'air libre. Je vais maintenant vous montrer comment utiliser cette chantilly. Tout d'abord, malaxez suffisamment la mousse de 3 à 5 minutes. Ouvrez le bouchon et mettez la douille que vous souhaitez. Je vais tester sur une feuille de papier les 3 douilles différentes. Premièrement, je vais tester la douille en forme d'étoile. Une fois la douille mise, appuyez sur la poche à douille. Deuxièmement, je vais tester la douille en forme de rond. Et pour finir, je vais tester la douille en forme de vague. Voici ce que j'avais réalisé auparavant avec cette chantilly. Avant ou après utilisation, je vous conseille de lire les précautions qui sont inscrites sur la boîte. Maintenant, je vais passer aux avantages et aux inconvénients. Le premier avantage, c'est qu'il existe un bouchon pour les douilles. Le deuxième avantage, c'est que c'est facile à utiliser. Vous avez juste à ouvrir et à mettre une douille. Le troisième avantage, c'est qu'il est vendu en quantité. Et le dernier avantage, c'est que les douilles de la déco 3D peuvent aller sur cette chantilly. Pour le premier inconvénient, je trouve qu'il n'y a pas assez de douille. Ainsi que pour le coloris, je trouve qu'il n'y a pas assez de coloris comme la foie-foua. Et les deux gros inconvénients, c'est que la pâte est très dure et n'adhère pas bien au matériau. Pour conclure, cette chantilly est facile d'utilisation si vous débutez. Ce n'est pas comme la foie-foua où il n'y a pas de douille. Mais rien qu'elle a quelques inconvénients. Si vous débutez, je vous conseille plutôt la déco 3D. Elle est plus facile d'utilisation mais par contre, le rendu n'est pas pareil. Sous-titrage Société Radio-Canada